Aujourd'hui, vous avez eu pas mal de sessions qui ont mentionné GraalVM. Là, on va le voir un petit peu en pratique avec un framework sur lequel je travaille qui s'appelle Micronaut. Si vous avez un petit peu compris ce que c'était GraalVM et ce que ça permettait de faire, c'est intéressant parce que là, on va le voir sur des exemples concrets. Je me présente d'abord. Je m'appelle Cédric Champaud, je travaille chez Oracle dans l'équipe GraalVM, mais dans une sous-équipe de GraalVM qui est spécifiquement sur Micronaut. Je m'occupe essentiellement d'aspects productivité développeur. Je m'occupe notamment des plugins pour les build tools. Je m'occupe de certains modules Micronaut. Par exemple, le module que je vais démontrer dans cette session qui s'appelle TestResource. Un autre module qui s'appelle Micronautaut. Donc, pas mal de choses qui sont faites pour améliorer les performances. Et en fait, ça vient un petit peu de l'historique parce que je suis historiquement vraiment très intéressé à tout ce qui est productivité développeur. Donc, j'ai travaillé, ça fait en fait maintenant, je pense plus de 10 ans que je travaille spécifiquement dans l'open source. Donc, j'ai commencé il y a très longtemps ma carrière open source sur le projet Groovy. Donc, à l'époque, je travaillais déjà avec Grêm Rocher qui, lui, était dans l'équipe GraalVM. Donc, Grêm Rocher est le créateur de Grazle Framework, mais aussi de Micronaut. Et donc, on se connaît depuis très longtemps. Et déjà, à cette époque, ma passion, on va dire, c'était d'essayer d'améliorer la productivité développeur. Et c'est vrai que sur les 10 dernières années, Java a fait des progrès extraordinaires en termes de syntaxe, en termes de fonctionnalité quant à ajouter pour supprimer la verbosité, tout ça. Mais à l'époque, Groovy, c'était quand même pas mal. Et donc, j'ai travaillé notamment sur la compilation statique du langage Groovy, puisque c'était un des fameux langages dynamiques dont Rémi a parlé juste avant, et qui avait besoin de ces fonctionnalités dans la JVM pour améliorer les performances, et donc ce fameux InVoq Dynamics. Donc, je remercie encore Rémi parce qu'il avait fait ça à l'époque, notamment pour un langage qui s'appelait J-Ruby, puis aussi pour Groovy. Et donc, voilà, on se connaît plus, tout ce petit monde-là se connaît plus pas mal de temps. J'ai travaillé chez Gradle, donc assez longtemps, et les démonstrations que je vais faire dans cette session utiliseront Gradle. Je vais essayer de vous montrer un petit peu pourquoi c'est intéressant. Juste pour info, si vous me cherchez sur les réseaux sociaux, j'ai pour l'essentiel quitté Twitter, donc j'ai retweeté quelques tweets cette semaine, mais je suis essentiellement sur Mastodon maintenant. Donc, je ferai aussi une petite démo là-dessus. Donc, il ne faudra pas vous inquiéter si vous m'envoyez des messages sur Twitter, je ne les lis quasiment plus. Et puis autrement, la petite photo que vous avez là sur la présentation, ça c'est le côté perso, donc je fais des photos astro. Et donc là, j'espère que ce soir, par exemple, je ferai essayer de prendre une photo d'une galaxie où il y a en ce moment une supernova qui explose. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez me voir sur ce profil spécial sur Mastodon, où ça ne parle que d'astronomie. Mais bref, ce n'est pas le plus intéressant. Aujourd'hui, on va parler Micronautes et on va parler GraalVM. Donc là, ce que je fais généralement dans les sessions, c'est que je demande à tout le monde de lever la main. Donc là, comme je vous vois tous derrière vos caméras, je vais pouvoir regarder et savoir qui fait Micronautes. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a pas mal d'étudiants, pas mal de gens qui ont fait des Spring Boot. Donc, ne vous inquiétez pas. La présentation, comment je vais la faire ? On va parler de Micronautes d'abord de manière générale. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça permet de faire ? Après, on va parler un petit peu de GraalVM. On va répéter certaines choses qu'on a entendues aujourd'hui, mais c'est bon de les rappeler parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans le GraalVM. Et puis, on va faire des démos, ce qui est quand même intéressant. Si vous faites du développement, je pense que c'est ce que vous voulez voir. Donc, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est que Micronautes ? C'est un framework, comme j'ai dit, qui a été créé par GraalVM et qui est assez récent. C'est un framework open source. Et ce framework est « moderne ». Alors, pourquoi moderne ? Ce qui est moderne aujourd'hui ne sera pas dans 10 ans. Mais, en gros, la façon dont on développe des applications aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il y a 10 ans, on faisait des monolithes. On développait sur du Tomcat, voire sur du WebSphere, etc. Et donc, on avait des applications qui étaient relativement grosses, qui nécessitaient un certain nombre de fonctionnalités. Donc, par exemple, le partage de class loader, ce genre de choses. On a un petit peu évolué. Maintenant, on a des environnements de développement qui sont plus sympathiques, on va dire, pour les développeurs et pour ceux qui vont mettre en prod, donc les DevOps, avec du Kubernetes, des containers Docker, tout ça, qui permettent de bien isoler des choses. Et du coup, ça a une influence sur la façon dont on va développer ces logiciels et on a besoin de nouveaux frameworks qui sont adaptés à ça. Pour autant, Micronautes, ce n'est pas que ça. Micronautes, ça va vous permettre de développer n'importe quel type d'application. Donc, des applications qui vont être faites pour les microservices, donc c'est l'objet de cette session. Serverless, donc là, typiquement, si on vous parle de fonctions déployées sur le cloud, ce sont des fonctions qui sont, on va dire, l'unité la plus petite de calcul qu'on puisse faire. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se déploie rapidement, qui puisse être éteint le plus vite possible pour éviter de consommer des ressources et de payer. En pratique, souvent, en fait, c'est compliqué à faire parce que, justement, le coût de démarrage est important. On va avoir des applications, voilà, si vous voulez faire un monolithe aujourd'hui, pas de problème, on peut toujours le faire. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a des applications qui se font avec des microservices que tout le monde doit passer au microservice. Peut-être que votre use case, un monolithe, ça se passe très bien, ça tiendra sur une seule machine et pas de problème. Donc, en fait, on va faire ce genre, on va adresser tout ce scope de différentes applications, types d'applications. Et puis, on va avoir des optimisations spécifiques pour chacune. Donc là, par exemple, dans Micronautes, si vous faites les opérations par défaut, vous allez obtenir une application qui va se déployer avec un jar tout seul en utilisant Netty, tout simplement. Et puis, les choses que j'aime bien dire quand on parle de Micronautes et pourquoi c'est un frémoc entre guillemets moderne, c'est qu'on a aussi, sur les 20 dernières années, dans le monde Java, beaucoup développé de frameworks, le plus connu, évidemment, c'est Spring, qui résout quand même énormément de problèmes, et notamment beaucoup d'intégrations avec des frameworks tiers, avoir des intégrations, mais il va aussi avoir des nouveaux patterns, par exemple l'injection de dépendance, qui ne sont pas dans le langage. Et donc, il faut bien des outils pour le faire. Mais par contre, ces outils, ils ont un coût. Donc là, Lilian, on avait bien parlé dans sa session, il y a des coûts, avant, on faisait du XML et puis on déclarait. Donc ça, c'est un coût, il faut l'écrire, le XML, où là, on va mettre des annotations, et dans ces cas-là, le coût, on le paye quand l'application va démarrer. Donc, il se passe un certain nombre de choses pour que votre application fonctionne et que les composants parlent entre eux. Micronautes va avoir une approche assez différente des autres frameworks sur ce point-là, puisqu'on va essayer de faire le maximum de choses à la compilation, au lieu de le faire à l'exécution. Donc typiquement, si on prend une application Spring, il va y avoir besoin, par exemple, d'aller introspecter toutes vos classes, tous vos bins, pour savoir quels sont les champs qui vont être injectés, ou alors, si vous utilisez Jackson pour faire, par exemple, du binding JSON vers des objets, il va y avoir de la réflexion qui va être mise en place pour aller inspecter tous les champs, faire de l'injection, et tout ça, en fait, toute cette information, elle est, entre guillemets, statique, c'est-à-dire qu'elle est connue au moment où on compile l'application, mais, pour des raisons pratiques, tous les frameworks jusqu'ici faisaient ça à l'exécution. Micronautes ne fait pas ça, et il va utiliser des annotation processors, donc on va voir ce que ça veut dire concrètement, mais il va le faire ça à la compilation. Et donc, moi, c'est vrai que c'est quelque chose, quand je vous disais que j'avais parlé sur Groovy, sur Groovy, je travaillais notamment sur tout ce qui était la partie compilation, et mon objectif, c'était d'essayer de faire le maximum de choses à la compilation, parce que plus on le fait de la compilation, plus on a le feedback tôt, et moins on perd de temps en développement. Et puis, en plus, ça permet d'avoir des messages d'erreur qui sont plus sympas. Quelques mots, quand même, pour vous dire, Micronautes, voilà, qu'est-ce que c'est, et est-ce que c'est une bonne idée de l'utiliser. Donc, déjà, c'est un projet open source, donc licence Apache, et derrière Micronautes, en fait, il y a une fondation avec un tech board, des sponsors, etc. Et donc, vous voyez que ceux qui font partie de cette fondation, c'est des grosses sociétés qui sont toutes connues et très, très, très reconnues dans le monde du développement Java, donc vous avez Oracle, évidemment, mais Object Computing, par exemple, est une société qui, comme Oracle, va financer le développement de Micronautes en ayant des développeurs full-time qui travaillent sur ce framework. Et puis après, on va avoir d'autres sociétés qui vont simplement contribuer de l'argent pour le développement, ou des, voilà, je vais parler de Gradle, là, Gradle, par exemple, nous finance un serveur qui nous permet d'optimiser nos builds, tout simplement. Donc, il y a du monde, c'est bien supporté, il ne faut pas hésiter. Donc, je vais revenir un petit peu sur, voilà, Micronautes, qu'est-ce qu'on va faire typiquement au moment où on va faire cette fameuse compilation ? Et pourquoi c'est important de faire ça ? Micronautes, c'est un framework, donc Java, qui va faire beaucoup de choses et le but, c'est d'améliorer la productivité du développeur, donc plus on fait les choses à l'avance, mieux c'est. Donc, on peut éliminer plein de choses qui sont complètement superflus si on fait le maximum de choses à la compilation. Les proxys, par exemple, dans Micronautes, on oublie ça, pas de proxy, puisqu'en fait, on est capable de générer des classes au moment où on va compiler l'application qui vont faire ça très bien. On va scanner toutes ces annotations, on va aller regarder tout ça directement à la compile et on va générer les métadonnées pour qu'au moment où on démarre l'application, elle soit déjà disponible et qu'on n'ait pas besoin de payer ce coût au démarrage. On va aussi faire des simplifications en se disant, par exemple, bon, est-ce que quand on développe une application en 2023, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir une hiérarchie classloader pour faire du classloading dynamique, remplacer des classes, etc. La plupart des applications, en fait, aujourd'hui, n'en n'en pas besoin, donc on a appris un chemin, on a dit, ben non, dans Micronautes, il y a un classloader, c'est tout à plat, tout est là, et puis on se débrouille avec ça. Évidemment, si vous avez des jusqu'à ce plus complet, il y a des façons de faire, mais voilà, de base, c'est simplifier au maximum et donc pour essayer de gagner en performance. Qu'est-ce que va permettre de faire Micronautes concrètement en termes d'intégration ? En fait, c'est assez énorme, il y a beaucoup, beaucoup de modules. Donc, évidemment, on va s'intégrer avec des bases de données. Donc là, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Donc, MySQL, Postgres, Oracle, etc. Donc, tout ce que vous avez en bases de données classiques. Donc, derrière, Ibernate, JPA, tout ça, évidemment, ce sont des technologies que vous avez l'habitude de manipuler et que vous pouvez retrouver des intégrations dans Micronautes. Mais on va aussi avoir d'autres intégrations comme Micronautes Data que je vais montrer en démo tout à l'heure, qui sont, je pense, aussi extrêmement intéressantes et qui permettent, encore une fois, de gagner en productivité. Évidemment, tout ce qui est validation est intégré, tout ce qui est le caching, donc, par exemple, les intégrations avec IHCache, Redis, InfiniSpan, etc., etc. Tout ça, c'est intégré. Il y a des modules. Les modules sont soit maintenus par la communauté, soit maintenus directement par nous dans l'équipe Micronautes. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous avez des modules qui vous manquent ou que vous voulez voir contribuer, soit faites des pull requests, soit demandez-nous d'en faire, tout simplement. Security, donc voilà, tout ce qui est, si vous avez l'habitude, de Micronautes, de Spring Security, typiquement, vous allez retrouver le même genre de choses dans Micronautes. Et ce n'est pas un hasard, en fait, puisque le modèle de développement d'une application Micronautes est extrêmement proche de celui que vous allez avoir dans Spring. Voilà, je donne d'autres exemples, Mongo, Elastic, etc., etc. Donc, en gros, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans une application moderne, entre guillemets, vous allez retrouver ça dans Micronautes sans aucun problème. Donc, là, on est dans une conférence semaine des développeurs où on parle quand même pas mal de cloud. Donc, chose à savoir, Micronautes, c'est quelque chose qui est multicloud. Donc, ce n'est pas spécifique au RACO Cloud. Vous pouvez déployer sur du AWS, Azure, Google Cloud, etc., etc. Et en fait, tout à l'heure, je vais vous montrer une application qui s'appelle Micronautes Launch, qui est une application qui permet de bootstraper, donc de démarrer des applications Micronautes assez facilement. C'est, par exemple, une application qui est déployée sur plusieurs clouds à la fois. Et donc, l'intérêt de faire ce genre de choses, c'est que, par exemple, le code que vous allez avoir va être le même, quel que soit le cloud sur lequel vous allez déployer. Donc, ça permet d'avoir la portabilité, ce genre de choses. Après, vous allez voir que dans les démos que je vais faire, je vais utiliser des annotations, encore une fois, qui sont spécifiques à Micronautes. Pour autant, si vous êtes familier avec Spring ou si vous êtes familier, par exemple, avec tout ce qui est JaxRS et puis Microprofile, ce n'est pas un problème puisqu'en fait, on va avoir des composants, donc typiquement Micronautes Spring, Micronautes JaxRS, qui permettent d'utiliser ces annotations directement dans vos applications en Micronautes. Et donc, si vous voulez découvrir Micronautes en ayant un petit peu ce background Spring ou Quarkus ou JPA ou whatever, il ne faut pas hésiter à rajouter ces modules-là au moins dans une phase d'apprentissage pour bénéficier de tous les aspects précompilations de Micronautes sans avoir à payer le coût de comprendre les nouvelles annotations, par exemple. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Voilà, donc ça, c'est la petite présentation sur Micronautes, mais après, j'espère vous démontrer avec mes démos en temps réel l'intérêt d'utiliser Micronautes. Et puis, derrière, la deuxième partie, c'est GraalVM. GraalVM, encore une fois, on en a pas mal parlé aujourd'hui. Et donc, GraalVM, en fait, Elvada, ce matin, en a parlé plusieurs fois, mais il y a beaucoup de choses sous le terme de GraalVM. Donc, je vais rappeler rapidement ce que c'est. Je vous remets sur sa présentation si vous voulez plus de détails, mais il y a beaucoup d'aspects. Donc, GraalVM, il y a d'abord une machine virtuelle, Java, qui s'appelle GraalVM. Donc, ça veut dire, vous prenez votre application Java classique, compilée avec Java, du bytecode Java, et vous pouvez la faire tourner sur une machine virtuelle, GraalVM. Donc là, vous allez avoir, en fait, tout simplement, un moteur, donc, Just-In-Time Compiler, donc le JIT, ce fameux moteur qui prend votre bytecode et le compile en natif à l'exécution. Tout ça se fait, mais directement à partir du bytecode Java. Donc, c'est juste un remplacement d'une machine virtuelle par une autre, et là, vous allez bénéficier de choses qui vont plus vite, etc., etc. Il y a tout l'aspect polyglotte que je ne parlerai pas dans cette session. Et le dernier aspect qui est vraiment celui sur lequel je vais insister dans cette session-là, c'est l'aspect Native Image, donc c'est la compilation native. Donc, on prend une application Java, compilée en Java, mais on va produire un binaire natif qui s'exécute sur une plateforme particulière. Donc, c'est ça, quand je vais parler de GraalVM aujourd'hui, c'est cet aspect, uniquement cet aspect-là, de GraalVM que je vais couvrir. Alors, pourquoi, en fait, Micronautes et GraalVM vont bien ensemble ? Encore une fois, Elvada, ça en a parlé ce matin, mais quand on utilise Micronautes, quand on utilise GraalVM, pardon, pour faire la compilation native, en fait, on a des avantages que je vais essayer de vous montrer, mais on a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est que tout ce qui est reflection, tout ce qui est justement les proxys dynamiques, la génération classe dynamique au runtime, le class loading, tout ça, c'est des choses qui sont possibles de faire, quoique non, la génération dynamique de classe n'est pas possible en natif, mais les proxys, tout ça, on peut les générer avant. Mais tout ça, en fait, ça demande plein de configurations, ça demande plein de choses qui ne sont pas forcément simples à appréhender. On a des outils, donc je vous parlais des build tools qui permettent de simplifier tout ça, mais ça reste compliqué et ça reste un domaine entre guillemets d'experts. Donc l'intérêt d'utiliser Micronautes, c'est que si vous utilisez ce framework-là, en fait, ce travail-là, on n'en a quasiment pas besoin puisqu'on ne fait pas de proxy, on ne fait pas de classe de génération au runtime, etc., etc., donc en fait, tous les inconvénients qu'on a classiquement dans une application GraalVM, on oublie ça. Derrière, par contre, vous allez avoir un paquet de bénéfices puisque typiquement, vous allez pouvoir avoir des applications qui vont démarrer en moins de 20 millisecondes, et je vais même vous montrer un exemple où ça démarre encore plus vite, j'espère. Et puis, une empreinte mémoire fortement réduite, donc voilà, c'est pas rare d'avoir des applications qui prennent simplement 20 mégas de mémoire. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt ? Typiquement, si vous déployez une fonction sur le cloud, ça vous permet de réduire les besoins en termes de ressources et donc de payer moins, tout simplement. Vous allez avoir des fonctions qui vont démarrer plus vite, mais qui vont aussi consommer moins de mémoire, donc dimensionner plus petit toutes vos fonctions et gagner des sous, tout simplement. Alors, on va passer au démo parce que c'est quand même, je pense, ce qui est le plus intéressant. et donc c'est là qu'il faut que je comprenne comment je change le sharing pour passer sur ma première démo. OK. Est-ce que vous voyez un terminal ? Oui, j'espère que oui. Hop. On ne sait pas, on va le garder comme ça. Donc là, c'est juste pour vous donner un petit peu envie. Hop. Je ne sais pas pourquoi il veut absolument. je vais garder ça la fenêtre devant parce que moi, je ne vois rien en fait. Voilà. Donc j'espère que vous voyez ça. Donc là, je lance simplement une application Micronautes que j'ai fait avant, mais donc là, elle a démarré à 9 millisecondes. 9 millisecondes et c'est une application, je peux faire un HTTP. Hop. Voilà. Il refuse vraiment de changer. Je vais faire un HTTP get sur le port 8080 et ça renvoie le fameux Hello World. Rien de transcendant. Et voilà, vous avez des applications qui sont capables de démarrer très très vite en moins de 10 millisecondes. C'est plutôt pas mal. J'espère que ça, ça vous donne déjà envie, mais ce n'est pas le plus intéressant. Maintenant, je vais vous montrer comment on va créer notre première application Micronautes. Alors, on va passer sur le navigateur. Je vais faire un stop sharing, ça sera plus simple. Voilà. Je vais aller sur mon navigateur ici. Hop. Et repartager mon écran. Alors, si vous avez des questions, c'est assez difficile de suivre à la fois les questions sur le chat et sur Slack. Donc, j'essaierai de regarder les questions sur le chat de temps en temps. Je vais faire une petite pause et puis de toute façon, on verra à la fin de la session. Donc, là, vous devez voir mon navigateur et ici, vous avez une application qui s'appelle Micronautes Launch. Et donc, ça, c'est une application en ligne et comme je vous le disais qui est déployée sur plusieurs clouds. Elle vous permet de sélectionner la version de Micronautes que vous voulez. Donc, on en est à 392 et vous avez même la version 4 qui arrive bientôt. Et donc, là, dans les features, c'est par exemple, là, on est sur une conférence Oracle. dans ma démo, je vais aller chercher les drivers Oracle pour aller me connecter à une base de données Oracle. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de choses qui sont supportées déjà en Oracle, mais moi, c'est dans la catégorie Database que je vais aller. Hop, je vais rajouter cette fonctionnalité-là, Oracle, tout simplement. Et puis, derrière, ça nous permet de sélectionner un certain nombre de choses. Donc, par exemple, la version de Java qu'on veut utiliser, donc Java 17, la langue de développement d'application, Java, Groovy, Kotlin. Je vais faire du Java. Je vais changer le nom de mon application, on va appeler ça DevLive. Et puis, derrière, le Build Tool, donc, je vous disais, moi, je fais du Grindel et je vous recommande très fortement de l'utiliser en termes de productifs des développeurs, ça n'a pas du tout été la même chose et expérience développeur, c'est vraiment intéressant. Et puis, derrière, vous pouvez avoir des previews, donc là, par exemple, voir ce que va vous générer le projet. Donc là, source, on verra après ça dans l'IDE, ce qu'il y a, mais par exemple, aller regarder les fichiers de Build qui sont générés. Et puis, des choses qui sont intéressantes, par exemple, c'est si vous revenez plus tard et que vous voulez rajouter des fonctionnalités, vous pouvez appliquer, cliquer sur le petit diff qui est ici et puis il va vous montrer ce qu'il faut que vous ajoutiez dans votre fichier de configuration, par exemple, pour avoir accès à ces nouvelles features que vous rajoutez. Donc, c'est un petit peu un diff, un petit peu plus intelligent. Hop, on va changer le nom de package et puis je vais prendre des JUnit pour le test parce que c'est ce qui m'intéresse. Et quand je clique sur ce bouton, soit je peux pousser directement le code généré sur GitHub si ça vous intéresse ou alors ce que je vais faire ici, c'est télécharger un fichier zip et puis la dernière option, c'est ligne de commande, c'est parce que l'application qui est là existe aussi sous forme de ligne de commande. Vous avez MN, Create App et puis ce genre de choses qui vous permettent de lancer tout ça. Donc là, il m'a téléchargé mon application et j'aurai plus qu'à ouvrir ce fichier zip. Mais je vais vous montrer une autre façon de lancer votre application si vous êtes déjà en fait client chez Oracle Cloud. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient juste d'être lancée qui s'appelle Graal Cloud Native. Et donc là, c'est quelque chose qui est inclus directement dans toute vos souscriptions Oracle Cloud. Donc là, c'est une version je vais aller sur Create App. Les liens seront aussi donnés, il ne faut pas vous inquiéter. Et donc ça, c'est une version de, on va dire, multi-cloud de Graal Cloud Native. Donc ça permet de générer des applications qui vont se déployer à la fois sur Oracle Cloud ou sur AWS, etc., mais avec des modules qui sont supportés en termes de support technique par Oracle directement. Donc c'est une version en français, je ne sais plus comment on dit, mais en anglais, sécurité. Donc c'est une liste de modules Micronautes typiquement qui est plus limitée, mais pour lesquels vous avez le support. Donc la version de Micronautes, ce n'est pas la toute dernière version. Ça va être basé sur la 3.8 au lieu de la 3.9, etc., mais l'avantage, c'est que vous avez tout le support et puis des applications multicloud qui sont générées. Donc là, soit l'un, soit l'autre, utilisez l'un ou l'autre, regardez suivant vos besoins ce que vous voulez faire. Donc là, moi, je vais reprendre mon fichier DevLive et puis on va aller ouvrir ça dans l'IDE. Donc là, je vais partager mon écran IDE intelligé, sachant que ça fonctionnera aussi très bien dans, comment ça s'appelle, Visual Studio Code. la seule raison pour laquelle je n'utilise pas Visual Studio Code, c'est que je suis un petit peu embarqué dans un TG depuis des années et tous les raccourcis, tout ça, c'est compliqué de changer. Alors, je vais ouvrir ma petite démo que j'ai mis dans slash TMP DevLive. On va ouvrir ça dans l'IDE. Je me fais confiance. Et il faut que je repartage il me dit Zoom. Très bien. Eh bien, on va faire plaisir à Zoom. Sauf que j'ai perdu la fenêtre. Share Screen. DevLive. Et donc, à quoi ressemble votre première application Micronode ? Vous allez voir, c'est super impressionnant. Source Main Java et à l'intérieur, j'ai une application qui s'appelle Application. Et donc, si vous êtes habitués à Spring Boot, on est en terrain connu. Donc, une application, un main. Et voilà. Donc là, l'import, c'est terminé dans l'IDE. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est d'importer ça directement. On a notre fichier de build qui est ici et vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de dépendances qui ont été rajoutées de manière automatique. Mais, pour les besoins de la démo, en fait, ce que je vais vous dire, c'est quand même que je n'ai rien fait en termes d'installation par exemple de ma fameuse base de données Oracle. D'accord ? Donc, je n'ai pas Oracle installé en local. C'est une chose à savoir. Par contre, j'ai Docker. Alors, si par exemple, je vais ici dans mon navigateur et que je fais une ligne de commande, s'il te plaît, hop, et que je tape la ligne de commande Gradle Run, il va me lancer mon application. Hop. Et puis, on voit qu'il se passe des choses et notamment, il m'a lancé automatiquement un conteneur Oracle. Donc là, c'est l'Express Edition. Et puis, je vais vous montrer après comment on pourra changer ça pour la version 23 de Oracle Dev, donc la version Developer Preview. Si vous êtes intéressé spécifiquement là-dessus, demain, il y a une session par Loïc Lefebvre qui va vous montrer ça très bien. Et donc là, j'ai une application qui s'est lancée avec Oracle en fond. Mais pour l'instant, elle ne fait rien mon application. Donc, c'est un peu dommage. Il va falloir qu'on lui fasse faire des choses. Ok. Alors, comment on va lui faire faire des choses ? Je vais repasser en ligne de commande et je vais donc déjà je vous ai dit que j'allais changer la base de données. Je vais aller dans mon fichier de configuration qui est ici. Donc, application.yaml Et puis, ici, vous voyez que je ne précise pas en fait l'URL de connexion à ma base de données. Donc, c'est pour ça que Micronaut va automatiquement aller provisionner une base de données pour vous. On dit juste que j'ai besoin d'Oracle et puis c'est à peu près tout. Mais par contre, là, comme je veux utiliser une autre version d'Oracle, je vais aller dans mon petit aide-mémoire, copier ça parce que ce n'est pas super intéressant pour vous de voir comment on fait. Mais je change juste texte-ressure, je vais dire en fait, pour le conteneur Oracle, maintenant, tu vas utiliser cette image-là. Et donc là, en fait, on se retrouve avec une image d'Oracle mais la version 23 qui est en développeur privé. Donc, c'est la seule chose que j'ai à faire simplement pour avoir une base de données qui va être utilisée dans mon application. Et maintenant, je peux passer en mode développement. Donc, dans les démos, en règle générale, un truc que j'aime bien faire, c'est une petite base de données qui va simplement stocker des quotes, donc des citations. Et donc, pour faire ça, puisque ça va être stocké en base de données, je vais avoir besoin d'un ID, je vais avoir besoin de l'auteur de ma quote, donc de la citation, et puis de la citation en elle-même. Et donc, comme ça va être stocké en base de données, je vais utiliser les annotations. Ah, évidemment, donc là, j'ai fait une erreur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait l'erreur classique d'oublier d'ajouter le Micronaut Data. Data JDBC. Donc, ce que je vais faire, c'est aller sur mon Micronaut Launch de tout à l'heure. Je vais repartager mon écran pour que vous voyez quand même ce que je fais. Close. Donc, c'est une bonne erreur puisque ça va me permettre de vous montrer ça en action. Sauf si je ne trouve pas ma fenêtre, évidemment. Ça, c'est plus compliqué. Voilà, elle est là. Hop, et donc, j'ai oublié de rajouter la fonctionnalité qui s'appelle Data JDBC. Tac, j'ajoute ça. Et donc, maintenant, je vais sur mon Diff. Et puis, il me dit, ah, si tu veux faire du Data JDBC, en fait, il faut rajouter ça. Donc, je vais le faire. Donc là, je ne vous montre pas ce que je fais dans l'idée, parce que sinon, ça serait un petit peu de perte de temps pour la session. Hop, je fais juste du copier-coller. C'est un truc tout bête. Donc, je copie-colle ce qu'il y a en plus, mais dans mon fichier de build. Hop, et puis, le runtime only, ça, c'est ma base de données. Et donc, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Et je vais vous repartager mon écran. Hop là. Désolé pour le petit contre-temps. Tic. Et on va resynchroniser tout ça pour avoir notre fameuse annotation qui nous manquait. je retourne ici. Je repasse en fullscreen. Et voilà, maintenant, j'ai ma identity. Et puis, un ID, je vais l'annoter avec ID. Je vais dire que c'est une generated value. Et donc là, on peut avoir le type séquence, par exemple. Et puis, le reste, je pourrais mettre des annotations de type note nulle sur le string author, tout ça, mais ce n'est pas intéressant ici. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il va falloir que je stocke des choses en base de données. Et donc là, on va créer une interface. Puis, on va appeler ça le quote repository. Donc, c'est l'interface qui va nous permettre de parler à cette base de données. Donc là, on va faire un quote repository et on voit que ça prend deux paramètres. Un, le type de l'entité. Donc là, ça va être le quote. Et le deuxième, c'est le type de l'ID. Donc là, c'était long. Très bien. Et donc ça, en fait, je vais dire que c'est un JDBC repository. Et donc, le dialecte, on va dire que c'est du oracle. Voilà. Donc, crud repository, c'est ça qui va définir toutes les opérations de type findAll, add, etc. Mais, ce que je vais faire ici pour la démo, ce que j'aime bien faire, c'est surcharger simplement la méthode findAll qui, vous voyez, renvoie un iterable. Et pour les démos, c'est plus simple d'utiliser un list. Donc, la seule chose que j'ai à faire ici, c'est list. Et donc là, j'ai un repository qui est capable de stocker des choses en base de données. Très bien. Donc, en bon développeur, on doit faire des tests. Donc là, je vais aller dans mon test. Et un des gros intérêts d'utiliser Micronautes, c'est justement tout ce qui est testing qui est fortement simplifié. Donc là, vous voyez déjà que de base, le template nous génère ça. Mais ici, ce n'est pas ce que je vais vouloir faire. Je ne vais pas pouvoir vouloir tester mon application. je vais vouloir tester mon repository. Donc, je vais faire injecter le code repository. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Et puis, je vais essayer de stocker ça dans ma base de données, tout simplement. Et donc, on va faire un petit var quote égale new quote. Et donc, je mets nul parce que c'est l'ID et donc pour l'instant, il n'est pas en base de données. Donc, je ne mets rien. Hop, je vais dire que l'auteur, c'est moi. et j'aime micronote en citation. Voilà, voilà. Il me faut un point virgule parce que je suis en Java. Et puis ça, je vais vouloir le stocker en base de données. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais code repository .save de mon quote. Hop, je stocke ça dans une variable et puis on va dire le saved entity, c'est ça. Donc, maintenant, il faut quand même qu'on teste le résultat. Donc, on va faire un assert null de saved entity .id. Alors, pourquoi je fais un assert null ? C'est parce qu'on ne fait jamais confiance à des tests qu'on n'a pas vu plantés au début. Donc là, je peux le lancer directement dans mon IDE. Hop. On va voir. Voilà, donc il est en train de me lancer l'amplification. Il va me lancer ma base de données test. Il me lance le conteneur. Je peux le faire soit en ligne de commande, évidemment, soit directement depuis l'IDE. Je pense que je vous montre un petit peu les deux. Alors, il met un petit peu de temps, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, donc le test a planté et si je regarde, normalement, on nous dit que c'est failed parce que je dois avoir le fameux c'est un petit peu trop grand mon écran. Je devrais presque partager l'écran complet. Alors, je n'arrive pas à voir. Donc, j'ai fait une erreur. Donc, quand on fait une erreur, je pense que c'est lié à mon copier-coller de tout à l'heure. Quand on fait une erreur, on va sur le backup. Je vais vous montrer mon backup. On le zoom décidément, on n'apprécie vraiment pas que je change de fenêtre. À chaque fois, il plante. Voilà. Je retourne sur mon test. Je retourne sur mon test qui est ici. Et si je le lance, celui-ci fait la même chose sauf qu'il fait un insert note nul parce qu'une fois que c'est stocké en base de données, ça doit être bon. Donc, je pense que j'avais fait un problème. En fait, l'erreur qui était envoyée, c'était que la table n'existait pas dans la base de données, mais il aurait dû la créer. Et je pense que c'est simplement parce que je n'avais pas la configuration qu'il fallait. Je n'ai pas dû copier tout ce qu'il fallait. Notamment ceci. Je pense que j'ai oublié de le mettre. Voilà. Donc là, le test passe. Tout va bien. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est une application qui lance un test qui va charger votre base de données et exécuter tout ça. Très bien. On parle quand même de GraalVM et de Native Image. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de vous montrer ce que ça donne si je veux faire ça en mode natif. Et donc, je peux passer sur ma ligne de commande ou je peux passer encore une fois par l'IDE. Mais, donc là, pour le besoin de la démo, je vais le faire en mode ligne de commande et on va faire un native, 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 pardon, j'ai des gros doigts, test. Native run, non, c'est pas native run que je veux, native test. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Alors, nous avons une application qui a des tests qui permettent de stocker les choses en base de données. Les tests, donc, sont écrits en Java, mais moi, ce que je vais vouloir faire, c'est une application qui va être native et donc qui va se déployer sur le cloud et donc c'est intéressant d'avoir mes tests qui vont s'exécuter en natif. Et donc, on va avoir mes tests Java compilés sous forme d'images natives qui vont aller parler à une base de données lancée automatiquement par Micronautes et qui va exécuter tous ces tests directement en mode natif. Donc, vous voyez que en pratique, faire ça en termes de développement, lancer ces tests en mode natif, ce n'est pas forcément super intéressant. Pourquoi ? Parce que la compilation native prend du temps. C'est, voilà, plusieurs dizaines de secondes en règle générale et c'est parce que il y a tout simplement besoin d'aller analyser votre point d'entrée, aller chercher toutes les classes qui peuvent être accédées au niveau de l'application et tout ça, en fait, toute cette analyse prend un certain temps et puis après, il faut la compiler simplement en mode natif mais ça, ça va relativement vite. et donc, ce n'est pas des choses que vous allez faire dans le développement, c'est plutôt des choses que vous allez faire par exemple sur la CI. Donc, lancer ces tests natifs-là, vous allez plutôt le faire sur vos serveurs d'intégration continue et puis en termes de développement, en fait, vous allez lancer vos tests en Java et ça va être aussi bien et vous allez avoir exactement le même comportement normalement. Donc, ça vous permet de vraiment faire les deux aspects. Alors, on espère que mes tests vont passer. Mais donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand vous faites ça, la base de données qui est utilisée pour les tests en Java et pour les tests en natif est exactement la même. C'est-à-dire que vous avez le même conteneur Docker qui est partagé à la fois par vos tests Java et par vos tests natifs. Voilà. Donc là, en fait, quand on le fait en natif, c'est une application binaire natif test qui a été lancée et la sortie est différente de ce que vous avez classiquement quand vous le lancez dans un IDE parce que l'IDE va vous montrer les choses mais en natif, il n'y a plus que l'acier et l'aille en gros. Et donc, ça vous dit qu'il y avait un test d'exécuté et un test successful. C'est bien, on truc, mais ce n'est pas super intéressant parce que pour l'instant, en fait, la seule chose que fait mon application, c'est lancer ça dans des tests. Or, on va vouloir faire une application REST et donc, pour faire une application REST, je peux faire ceci. Je peux ajouter un contrôleur qui s'appelait le quadcontrôleur qui va lui-même utiliser le quadripository et donc faire de l'injection de dépendance et puis derrière, on va avoir notre méthode list sur le contrôleur qui va nous renvoyer tous nos toutes nos côtes et puis derrière, je vais commenter celle-ci pour vous montrer comment vous pouvez faire aussi un deuxième mode de développement, donc le fameux gradle gradle w-t run donc là, le tiré T veut dire mode continu et on va voir l'intérêt de faire ça. Donc là, il me lance ma base de données et je suis en mode développement sans, donc je ne fais pas de TDD, je ne vous ferai pas de reproche si vous ne le faites pas, vous faites des tests mais parfois, j'aime bien faire, j'écris mon code et puis une fois que je sais qu'il marche à peu près, je vais écrire mes tests, etc. Ça dépend du use case. Mais donc là, mon application, elle est démarrée et si je vais sur mon terminal et que je fais HTTP GET sur le 8080, il me renvoie une liste vide parce que je n'ai pas enregistré de choses dans ma base de données. Bien, mais en fait, je n'ai pas de point d'entrée qui me permet justement de faire ces ADD. Donc comment on va faire ? Je vais rajouter cette méthode directement, donc là, l'annotation post permet de faire le post et donc sur le slash ADD, maintenant, je vais avoir une méthode, hop, j'enregistre mon fichier et je vais juste faire un HTTP maintenant, HTTP post qui va poster sur le slash ADD en disant la quote, c'est Micronautes, c'est cool et puis c'est Bob Dylan qui a dit ça, je suis sûr, il faut me faire confiance, pas de fake news. Et donc voilà, donc là, en fait, ça a fonctionné. Donc on a vu deux choses assez miraculeuses qui viennent de se passer. C'est un, en fait, mon application a lancé une base de données pour moi sans que j'ai eu besoin de configurer quoi que ce soit, base de données. Deux, en fait, quand j'ai lancé mon application au début, la méthode ADD n'existait pas, je ne l'avais pas encore écrite mais j'ai juste, voilà, rajouté cette méthode, fait un contrôle S et le temps que je fasse mon contrôle S et que je vous parle, en fait, ça y est, c'était redéployé et tout fonctionnait très bien. Et donc ça, c'est parce qu'on a ce fameux mode continu qui fait que maintenant, la base de données qui mettait, vous voyez, elle mettait presque 20 secondes à démarrer, et bien, maintenant, en fait, elle reste en tâche de fond et à chaque fois que je vais faire une modification, donc, par exemple, je pourrais très bien ajouter une autre méthode get avec un ID, avec un ID ici, et dire un quote find quote avec le ID et donc faire un quote repository point find by ID avec ça. Pourquoi il n'aime pas ? Ah, c'est un optional, évidemment. Optional quote. Si je fais ça et que j'enregistre, vous voyez, donc là, il recharge automatiquement. Et maintenant, le temps que j'aille ici et que je fasse un get http get sur slash et puis maintenant, l'ID, c'était 1. Ah oui, évidemment, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que je suis en create drop. Donc, à chaque fois que je recharge l'application, ça efface. Mais bon, vous avez compris le principe. Voilà. Donc là, create drop, c'est pour ça. Chaque fois que l'application se relance, la base de données est détruite et relancée. Mais vous pourriez utiliser simplement le create et dans ces cas-là, mon ID serait resté. Mais voilà, ça permet de développer rapidement vos applications, faire du prototypage très très vite. Encore une fois, basé sur la productivité développeur avant tout. Donc tout ça, assez sympa. Hop, je vais replacer juste pour vous parler 5 minutes. Donc là, c'était vraiment très rapide une application Micronote en 5 minutes. Donc une application, je vais sur Micronote Launch, je sélectionne mes fonctionnalités. Là, j'ai utilisé Micronote Data. Micronote Data, l'avantage aussi que tout se fait à la compilation. Et donc, par exemple, dans le find by, si je fais un find by name et que la fameuse name n'existe pas dans l'autorité que vous manipulez, si vous faites du Spring Data, par exemple, c'est une erreur que vous allez avoir à l'exécution. Alors que dans Micronote, on fait ça à la compilation, vous allez avoir une erreur de compil. Donc des choses qui sont assez intéressantes puisqu'encore une fois, vous allez avoir ça le feedback le plus vite possible. Bien, je vous ai dit au début qu'en fait, tout ça, c'était bien, mais que Micronote, ça permettait de faire des applications de tous types. Et donc, par exemple, des applications de type CLI. donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer une autre application. Je vais repartager mon écran et je terminerai ma session là-dessus sur cette démo-là. donc cette fois, ça va s'appeler MassTalk CLI. Et donc là, on va partir sur une application que j'ai pré-développée parce que sinon, ça a été un petit peu long pour une session de une heure. Une application très, très simple. Encore une fois, on part sur Micronote Launch, mais cette fois, on sélectionne application CLI. Alors pourquoi ça ? parce que là, ça va vraiment montrer un autre intérêt de faire du Graal VM natif. Donc là, j'ai quelque chose qui s'appelle, alors j'ai partagé tout mon écran, ça sera plus simple parce que sinon, j'ai passé mon temps à switcher. Partager, fullscreen. Tac. Ok. Donc là, mon application CLI est là, mais j'ai, donc je vous ai dit, je suis sur Mastodon et Mastodon, c'est un espèce de Twitter like, mais décentralisé et donc il y a des serveurs, il y a des espèces de tweets qui s'appellent des toutes, etc., etc. Bien. Et donc tout ça, c'est cool parce qu'en fait, il y a une API REST qui permet d'y accéder et donc les API REST en développeur, on aime bien parce que ça permet de faire des démos. Donc là, l'idée, c'est de créer une application ligne de commande qui va aller envoyer un tout sur mon compte et donc là, j'ai utilisé Micronote avec un composant qui s'appelle Pico CLI et qui permet de faire des applications ligne de commande. Donc là, pour faire ça, en fait, si on regarde dans la documentation de Mastodon, il y a... Hop, je vais aller choper le lien ici. Dans la documentation de Mastodon, on vous dit, par exemple, pour poster des statuts, pour faire des guides de statuts, voici l'URL et puis voici le résultat, etc., etc. Donc en fait, on a des entités, JSON, et puis on va vouloir les mapper. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est créer un client Mastodon avec Micronote et la seule chose que j'ai eu besoin d'écrire, en gros, c'est ça. Pour communiquer avec le serveur, je lui dis juste, bien, en fait, c'est un client HTTP qui va parler à une URL de base sur cette API V1 et puis derrière, sur slash account avec ce token-là qui reprend ici le account du paramètre, le get sur accounts pour avoir la liste des statuts et puis quand je fais un post, et bien tout ça, c'est ma paie-tame-tame-tame. Donc en fait, Micronote va se charger tout seul de générer l'implémentation pour parler à ce serveur Mastodon. Et donc, ce client, moi, je vais l'utiliser dans mon application ligne de commande. Et donc, j'ai ça. J'ai une application ligne de commande et donc là, c'est du pic CLI où on va dire, tiens, j'ai des options. Donc par exemple, je vais spécifier le nom d'utilisateur qui m'intéresse. Là, je vais pouvoir faire un post de statut. Donc là, c'est ce qui va m'intéresser pour la démonstration. Et puis derrière, c'est simplement, c'est le code qui va aller appeler. Donc il ne fait rien de bien compliqué. Il va chercher l'account et puis si jamais l'account est donné, il va lister tous les statuts et donc on devrait voir ça sur notre ligne de commande. Et le deuxième cas, c'est simplement faire un post. Donc la business logic n'est pas super intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il suffit en fait d'écrire ce client comme ça pour pouvoir communiquer. maintenant, je passe sur ma ligne de commande. Je passe sur ma ligne de commande et je vais faire Gradle, s'il te plaît, Native Compile. Donc là, il va me compiler cette application sous forme d'une application native qui fonctionnera uniquement sur mon architecture locale. En l'occurrence, c'est du Linux. Mais voilà, encore une fois, si vous déployez sur le cloud, ça peut être soit déployé dans une image Docker, soit directement compilé sur le cloud, etc. Donc vous avez plein d'options disponibles. Ce n'est pas nécessairement un inconvénient aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va obtenir derrière, puisque là, on va obtenir une application native, exécutable, donc sans avoir de JVM derrière, vraiment avec le minimum requis et qui va démarrer en arrière-temps. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça offre tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour Java qui n'existaient pas avant. Typiquement, avant, si vous faisiez une application de ligne de commande en Java, à chaque fois que vous lancez votre ligne de commande, en gros, on paye 500 millisecondes, entre 250 et 500 millisecondes de startup pour charger les classes, etc. Lillian en a parlé dans sa session, mais en fait, la VM, Java a besoin de faire pas mal de choses au démarrage qui sont assez coûteuses et qui sont assez prohibitives quand on veut juste faire une application en ligne de commande. On n'a pas envie de payer ce temps d'attente à chaque fois. Quand on va faire combiner notre application sous forme native, on obtient ici un binaire qui est ici masto.cli. Et donc, si je vais dans build native native campaign et hop, que je lance ça avec tirer help. Ah oui, je n'ai pas mis mes credentials. Donc là, je vous montre ça parce que sinon, vous n'allez pas me croire. Ici, j'ai des credentials qui doivent être spécifiées. Je ne voulais pas les montrer parce que si je vous donne mon access token au serveur, je vais moyennement apprécier que vous postiez des tweets pour moi. Et donc, ce que je vais faire, c'est juste un source de micronautes mastodont pour lui mettre les variables d'environnement qui vont bien. Je lance ça et voilà. Donc là, mon application travaille et est capable de se connecter. Et donc, je peux faire par exemple un tiré U sur mon nom de l'utilisateur pour me connecter au serveur et ça liste mes derniers, toutes. OK. Et puis, la démo, on va terminer par ça. Je vais faire un post. Démo en direct du DevLive. Oracle avec Mastodon. Je fais ça. Ici, je ne me suis pas planté. Normalement, si je vais sur mon compte ici, voilà, on devrait avoir le tout qui est apparu. Donc en fait, en 5 minutes, pas plus de 5 minutes, juste le temps de créer ça, on a fait le client Mastodon, ligne de commande, une application native, compilée en natif, qui réagit au quart de tour et donc qui vraiment, pour moi, est quelque chose qui est un game changer pour Java, puisque ça permet d'ouvrir ce monde qui était jusqu'ici réservé plutôt des applications écrites en Go ou simplement en natif C. Là, on a vraiment quelque chose qui nous permet de travailler très très rapidement et avec une productivité de développeur assez hallucinante de mon point de vue. en tout cas. Je reviens sur mes slides juste pour vous donner les petits liens de fin et je vais aller regarder les questions pendant que je partage juste ce slide-là et comme ça, ce sera plus simple, j'espère. Alors, les questions... Zoom. Il faut inclure la gestion des erreurs. Je ne sais pas quelle est la question principale. La gestion des erreurs. Oui, il y a toujours une gestion des erreurs. Sans plus de contexte, je ne peux pas répondre à la question. Est-ce qu'il est possible de compiler avec une autre architecture cible que la machine sur laquelle le process de compilation est lancé ? Non. Pour l'instant, GraveM ne supporte pas la cross-compilation. Typiquement, ce qu'on fait pour Micronautes, nous, tout est compilé sur GitHub avec des GitHub H&M et donc, on a des agents qui sont soit sous Linux, soit sous Mac, soit sous Windows et donc, on va les compiler nos natifs sur les différentes plateformes et puis après, on récupère ça et puis, c'est comme ça qu'on déploie notre application. L'autre solution, donc là, je ne vous ai pas montré mais typiquement, si vous utilisez les plugins Gradle, Maven, Micronautes, de base, ils sont intégrés avec Docker et donc, vous faites par exemple un Docker native push et puis, ça va vous compiler votre application directement à l'intérieur d'un conteneur Docker et donc, vous pouvez faire ça en CI par exemple ou même, si vous êtes, je sais que j'ai des collègues qui font ça, qui sont sous Mac et qui arrivent à compiler des applications pour du Linux en faisant ça. Tout simplement. Est-ce qu'on peut avoir tous les liens ? Oui, donc, les liens vont être postés. Je vais mettre la présentation. J'ai fait deux légers changements sur l'adresse donc, je vais essayer de les faire renvoyer un PDF sur Slack. Est-ce qu'il est possible d'utiliser Maven sur le système Windows ? Oui, vous pouvez utiliser évidemment Maven sur Windows, vous pouvez utiliser Maven sur Linux, etc. Encore une fois, Maven, moi je ne suis pas fan pour plein de raisons, il y a plein de problèmes et je vous recommande fortement d'investir à apprendre sur du Gradle en termes de productivité. Vous allez très, très vite vous y retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Avec Micronautes ? Ah, alors avec Micronautes, oui, oui, bien sûr, sous Windows, pas de souci. Oui, donc on le fait aussi. Donc là, par exemple, l'application ligne de commande MN Create App, ça, vous l'avez aussi sous Windows. Et donc, c'est une application ligne de commande qui va utiliser le même service qui est utilisé sur Micronautes Launch, donc la même numérarie, mais qui est compilée à la fois pour Windows, pour Linux et puis pour Mac, tout simplement. OK, donc là, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux revenir plus rapidement et plus en détail, n'hésitez pas à inciter des questions, parce que j'ai allé très, très vite sur cet aspect intérêt et de faire des choses à la compilation. Et donc, je vais reprendre sur ma démo qui est ici, parce que c'est vraiment, si je veux insister sur quelque chose et pourquoi c'est intéressant de faire des choses à la compilation, c'est ça. Donc là, la chose que je vous avais dite rapidement, c'est si, par exemple, ici, je fais list ou je fais un quote et que je fais un find by name avec une typo, je crois que je ne partage pas tout mon écran. Si, non. Je vais repartager l'intégralité de mon écran, j'aurais dû faire ça depuis le début, mais comme il y a des pop-ups souvent avec Slack, c'est gênant. Alors, find by name et que je fais une typo, ici. Comme c'est une interface, en fait, j'ai parfaitement le droit d'avoir ici une typo et voilà, l'interface, c'est une interface. Mais par contre, si vous utilisez Micronautes maintenant et que je fais un Gradle compile dans mon application, donc là, on va faire, par exemple, un Gradle run pour la lancer simplement en mode Java, il va me compiler l'application, mais je vais avoir une erreur intéressante à la compile. Là, il va me dire, hop, sur quote, en fait, cette propriété name n'existe pas. Ah, bah oui, effectivement, j'avais une typo. Et puis, c'est pareil, si je fais find by name and age, puis je rajoute un int age. Tac, je relance. Et bien là, il va me dire, cette fois, hop, c'est la propriété name qui n'existe pas. Et là, il doit mettre la propriété age, il ne la met pas. Donc, effectivement, name n'existe pas puisque c'est author que j'ai. Hop, donc on va corriger ici en mettant find by author and name and age, pardon, author. Et donc là, hop, l'erreur, ça sera sur age cette fois-ci. Alors, au début, je vous ai dit, j'utilise IntelliJ. Si vous utilisez VS Code et les extensions qui sont faites par les équipes Oracle, notamment pour Micronautes, c'est vachement plus intéressant parce que typiquement, ça, vous l'avez directement dans l'IDE sans avoir passé par la compilation. Donc là, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas parce que j'utilise la version Community Edition de IntelliJ. Mais si vous utilisez la version, si vous avez une version Ultimate, je crois, vous avez les mêmes genres de fonctionnalités. Mais sinon, vous passez sur VS Code Java avec les extensions GraalVM et Micronautes et vous avez ça directement dans l'IDE donc c'est encore plus rapide. Vous n'avez même pas besoin de lancer l'application. Il vous dira directement que ici, ça, ce n'est pas bon et qu'il fallait, ça sera souligné en rouge. Je pense que ça fait partie des choses qui sont vraiment intéressantes parce qu'encore une fois, sur d'autres frameworks, vous n'avez pas ça. En fait, là, si vous faites ça, vous allez avoir des erreurs qui vont être au runtime simplement. Vous allez perdre du temps pour rien. L'autre chose, c'est vraiment Micronautes, quand je faisais mes tests ici, je vais remontrer un test ici, je repasse en full screen. Quand je fais un test ici et que ici, je fais de l'injection, j'injecte réellement les vrais composants. C'est mon application entière qui est lancée. Et en fait, ça s'exécute suffisamment rapidement pour ne pas avoir de problème à choisir entre faire des mocs et utiliser les vrais composants. Nous, ce qu'on dit dans Micronautes, c'est que si vous voulez faire des mocs, vous pouvez. Tout à fait possible de faire des mocs, mais c'est aussi bien de tester avec les vrais composants, les vraies bases de données, les vrais repositories, parce que les mocs, c'est bien, mais ce ne sont pas les vrais composants derrière. Il peut toujours y avoir des petites différences de comportement. Et donc là, quand vous allez lancer vos tests, savoir que c'est votre vraie application qui tourne derrière, c'est quand même super intéressant. Vous allez parler directement à vos contrôleurs, vous allez parler directement à vos repositories, etc. Mais tout ça sans payer ce coût énorme de démarrage des tests fonctionnels qu'on a typiquement. Donc, c'est pour moi un des plus gros intérêts d'utiliser Micronautes pour votre développement. Je repasse rapidement. Pourquoi préférer Micronautes à Spring Boot ? Le modèle de développement est le même. Spring Boot, en fait, donc là, ils ont annoncé récemment qu'ils ont fait le Spring Native. Les fonctionnalités sont similaires, mais Spring, ça reste un framework qui a plus de 15 ans maintenant et donc qui continue de fonctionner avec la Reflection sur Java. Donc, sur Java, ça va être plus consommateur de mémoire. Ça va plus juste de temps à démarrer, etc. Et si vous faites du natif, en fait, il a besoin de faire beaucoup plus de choses à la compilation qu'il a besoin de faire Micronautes parce que Micronautes notamment n'a pas tous ces problèmes de réflexion, etc. Donc, vous avez un framework qui est conçu depuis le début pour ne pas avoir ce genre de problème, tout simplement. qui est conçu. Merci. Sous-titrage FR ?